Salut c'est Clone, me voici sur Rastrom Experience, je vais tester une nouvelle formule 1 qui est sortie sur le jeu, qui vient de sortir, et qui de mémoire est une F4 status, on va aller voir ça directement sur le shop, ce sera plus simple, ça permettra de voir le magasin du jeu, où l'on peut tester chaque voiture sur le même circuit, mais c'est franchement sympa pour se donner un avis sur ce qu'il sort sur le jeu. Alors, les status, les voici, on va s'essayer ça, et voir ce que ça vaut, du moins les sensations qu'on ressent sur cette voiture, on va se mettre en réel, sans aide, Alors, et ben, beau petit tableau de bord type formule 1, un joli aileron derrière, vu de l'extérieur, ben voilà, ça ressemble à une petite formule 1, quoi, au niveau son, c'est pas dégueulasse le son, allez c'est parti, Rien qu'à cette petite accélération, on ressent bien Les vibrations dans le volant, toujours un excellent ressenti sur ce RASPOM, on est déjà à presque 200, elle a excellent, vraiment très bien, cette petite F4, F4, formule 4, Ah ouais, ça se comporte très bien, donc là, je fais un débordement total, j'ai pas bien pris ma trajectoire, Et voilà, et voilà, en effet, petit louper, Et c'est pas mal, ça permet de voir comment réagit la voiture, Le jeu, il nous rappelle vite à l'heure, Moindre erreur, et hop, on part dans le décor, Oula, j'ai encore ressenti le tir qui allait partir, Alors, qu'est-ce que tu nous donnes en vitesse de pointe ? 215 à peu près, donc je pense qu'on peut tabler sur un 220, en vitesse de pointe à peu près, Il est vraiment pas mal pour cette catégorie de voiture, C'est pas vraiment bien en main, Il freine, Ah ouais, ça freine vraiment très fort, J'aurais pu freiner encore plus tard, là, Ah ouais, ça délaisse un peu en haut de la bosse de ce virage, là, Sinon, ça fait exactement ce que l'on veut, Allez, on va essayer, regardez, Qu'est-ce que l'on veut ? Allez, on accélération, on va voir ce que ça donne, ce saut. Ça va, hein ? Bon, je vais pas me baisser ce petit moteur, là. Ça tient vraiment bien, hein. Ça tient au pavé. Un peu large, là, même. Ça tient toujours, hein. Ouais, j'adore, hein. Ouais, j'adore, hein. Je pense que c'est... Une petite Formule 4, là, Pour faire partie... Partie des voitures, hein. Ouais, voilà, bon, la session se termine. Écoutez, vraiment très, très bonne sensation avec cette voiture. Je suis vraiment étonné. Euh... C'est vraiment excellent. Alors, reposons sur un châssis de Tatus monocoque, composé de carbone, officiellement homologué. La Tatus F4 est la voiture dans laquelle les jeunes talents du monde entier montent pour prouver qu'ils sont dignes des échelons supérieurs de la FIA. Une fois la formule RR-JR maîtrisée, c'est un peu le passage obligé. OK, ouais, c'est... J'ai testé, moi, le JR. Je suis pas trop fan. Bon, après, c'est sympa aussi pour commencer. La voiture a des profils aérodynamiques, réglables et bien assez poussés pour que les choses puissent partir en vrille en un instant. C'est ce qu'on a pu voir en tout début de session. Conduiser en douceur, toute une question d'élan et de répartition du poids et de jugeote avec cette Tatus F4. Tout à fait. Bon, bah, c'est exactement ça. Il faut vraiment être doux avec la voiture. Et ça se conduit très bien. Donc, bah, écoutez, moi, je vous recommande cette Tatus parce que c'est vraiment excellent pour commencer, comme moi aussi. Je suis un débutant sur... Sur Rathroom. Donc, je pense que je vais prendre cette petite Tatus. Mais sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. N'hésite pas à liker et commenter. Salut ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...